Je m'appelle Tom Bontempelli, je suis professeur de SVT, donc sciences de la vie et de la terre. J'ai commencé la pêche assez tôt avec mon père, ensuite voilà ça m'a pu lâcher et je fais plus que ça maintenant. Je pratique la pêche surtout du bord, c'est pour ça qu'on appelle ça le street fishing en fait, du bord et puis dans les grandes villes en général. Donc ici on est à Créteil, au lac de Créteil. Ce qui est vraiment révolutionnaire en fait, c'est pas la pêche en elle-même mais c'est plutôt le public qui va pratiquer cette pêche. C'est à dire qu'on est de plus en plus avec des pêcheurs jeunes, on a même des pêcheurs qui commencent à 6 ans, 7 ans et on va avoir beaucoup de gens entre 15 et 35 ans. Ça casse un petit peu l'image du papy sur sa caisse avec la bouteille de vin rouge à côté. Je pratique les compétitions depuis maintenant, je crois que c'était ma cinquième ou sixième année. Je pense que le sponsoring c'est vraiment, il y a un moment où ça devient assez indispensable, surtout pour des jeunes comme moi. Moi je sais que par exemple j'arnaque, j'aurais pas forcément pu y aller. Un week-end à plus de 200 euros pour aller pêcher, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Lucky Craft c'est une des marques les plus importantes en termes de qualité et de diversité. C'est vraiment des leurres qu'on fait leur preuve dans le temps, je crois que cette année ils fêtent leur 20ème année d'existence. Donc ça fait un certain moment avec beaucoup de modèles, beaucoup de couleurs, ça s'adapte à vraiment beaucoup de poissons. D'autant plus qu'ils commencent à sortir maintenant des leurres souples, donc des chattes pour pêcher la perche ou le centre. On rencontre souvent des gens, par exemple au canal Saint-Martin, ça c'est les questions qui reviennent vraiment souvent, c'est mais il y a des poissons là-dedans, mais ça a l'air vraiment pollué, est-ce que vous les mangez ? Il y a quelques années aussi on avait demandé à un copain à moi, à un papy qui était venu et qui avait demandé ah c'est vous le string fishing au lieu de street fishing, donc voilà des petites anecdotes un peu marrantes. Les gens sont assez curieux quand même, ils sont curieux, ils viennent nous voir, ça les étonne. Bon alors je pense que ça va les étonner de moins en moins, puisqu'on est de plus en plus de street fishers, de plus en plus de pêcheurs, donc je pense que c'est amené à terme à rentrer dans les mers. Sous-titrage Société Radio-Canada